Bonjour YouTube, on va jouer à Rugnard. Rugnard est un jeu rugueux mais pourtant doux. Un peu comme les poils de... Non, c'est bon, la console ne va pas être mise à jour. Comme un air de famille. Oui, je trouve, je trouve. En même temps, nous sommes tous des nains. Des nains, des nains, des nains. Allez hop. On va mettre la webcam comme il faut aussi au bout d'un moment. Sword and Wands, qui est le développeur du jeu, qui de mémoire est l'unique développeur, si j'ai bien compris, qui est un... Attention au coup de grisou. Bonjour monsieur, madame peut-être. Et qui est édité par deux amis de PID, Plugin Digital, ce qui permet de faire un gros bisou à Skyweedy, si tu nous écoutes. Tout à fait, il est tout seul. Et mesdames, quand ils disent qu'il est tout seul, c'est aussi une invitation, donc, n'hésitez pas à envoyer vos photos. C'est confus. Google Parts. Et baissons un tout petit peu le son du jeu, quand même. Je ne doute pas que ça va être un jeu extrêmement facile et accessible à la hauteur d'un streamer comme moi, qui n'ait jamais été foutu de finir un Mario. Non, je rigole. Je vais jouer et tout va très bien se passer. Déjà, je vois beaucoup de roues. Pourquoi j'ai l'impression de connaître cette voie ? Ah. Vas-y, on va les piller, ces connards. Quand ils disent son sac et ses bougies, est-ce qu'il veut parler de vrai sac ou de bougie, ou parler de ses deux gros sacs et de sa bougie ? Finalement, je ne vais peut-être pas avoir la réponse. Ouvrez-moi ! Ou le chasseur te tuera. J'ai vu ta lumière ! Oui, c'est les deux torches qui sont devant. Par le sang des montagnes, je vais défoncer la porte ! On a de la chance. Pardon. Ok. Je ne pensais pas que ça marcherait, ça, mais c'est... Alors, tutoriel, objectif, 1 minute 30 ou 55 secondes et ne pas mourir et 100% de pièces d'or. D'accord. Descendre avec B. Très bien. Est-ce que j'ai un double saut ? On va le savoir très vite. Non. Est-ce que je n'ai pas lu un tutoriel que j'aurais dû lire ? Non. C'est juste qu'il faut que j'apprenne à sauter. D'accord. D'accord. J'ai compris. Ouais. C'est vrai que le DC est un pépin. Chaque jour en France, 378 millions de Français décèdent et sont obligés de remonter dans le temps. Donc c'est... D'accord. Ok. Je ne peux pas me balader avec une bougie sur la tête, de nouveau ? Ou... Je suis en train de l'envoyer dans la flotte. Ah, c'est bon. Donc, trois sauvegardes possibles par hôtel. Attention à les utiliser avec Percimony. Trois sauvegardes possibles par hôtel. D'accord. Tirez et poussez avec A. D'accord. Il a compris. Regardez cet homme. Cet homme a compris. Cet homme a compris ce que le jeu attend de lui. Lancer une bougie avec Y. C'était ridicule. C'était ridicule, mais j'ai beaucoup aimé cette séquence. Oui, du coup, le jeu ne te dit par contre pas du tout sur la courbe si tu vas rencontrer quelque chose ou pas. Donc ça, c'est la surprise. Est-ce que je peux balancer autant de bougies que je veux ? Première vue, oui. Ah, j'ai six bougies. D'accord. En même temps, moi, je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Non, si. Merde. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Je vais supposer que je ne dois surtout pas foutre les pieds dans la flotte aussi. Par défaut, n'essayons pas. Je pense que c'est une meilleure idée. Bonjour, Mr. Pickles. Bienvenue dans la maison du bonheur. Je peux voir les pièces cachées, mais je peux les voir que pendant un certain temps. D'accord. Ok, d'accord. Quel talent. Plus rien ne m'arrête plus. Lancer une bougie, je veux bien. X me permet de me mettre une bougie sur le crâne. D'accord. Ok. Bon, on a quand même bien assuré, là. On n'a pas été rapide, mais... En tout cas, bonjour, Mr. Pickles. Le doublage est vraiment très, très cool. Est-ce que le doublage s'est fait par quelqu'un de connu ? Ou... Ou alors c'est moi qui fume de la janja ? Oui ? Je ne connais aucun doubleur. Moi, c'est le truc auquel je suis mauvais, ça. C'est... Je crois que j'en connais un. Nom d'un champignon cavernicole. C'est H coup si fort qu'elle me rappelle la première fois. J'ai voulu éplucher une patate. Alors déjà, on parle un peu mieux des patates. Parce que je crois que cette personne ne réalise pas à quel point la vie est dure quand on est une petite patate. Hearthstone. Ah oui, le... Comment il s'appelle ? Est-ce qu'il s'appelle Donald Renew ou un truc comme ça ? Attendez, on va éviter la hache. Ce chandelier fait office d'hôtel dans certains culs. Ok, s'il y a... Ah, j'ai lu qu'on pouvait remonter le temps jusqu'au moment où on allume une de ces bougies. Ah, si ça... Ouais, alors je pourrais être un petit peu... Ça pourrait m'éviter de sacrer mépare. Non, c'est Paz. D'accord. Non, comme je vous ai dit, je ne connais pas, moi. Je vous croise sur parole, mais je ne le connais pas. Mais ok. Attention à les utiliser avec parcimonie. Je vais essayer juste de faire la minute trente. Je ne vais pas essayer de faire les 55 secondes. Fuck les pièces. Merde, j'aurais dû... Je vais juste prendre cette échelle-là directement. Hop. Ah, il faut que je réalise les objectifs dans la même partie ? Salut, Distillade. Le mec est assez bégé avec des cheveux blancs et une barbe, je crois. Ok, j'avoue. Bon, niveau suivant. Objectif 2 minutes... Enfin, 1 minute. Du coup, 100% des pièces. Ne pas mourir et faire le tout sans accident. Pour qu'il est marqué jour 3, en haut de l'écran. Oh, oh. Est-ce qu'il y a une notion de... Il ne fallait pas que je perde de temps et... Et je n'aurais pas dû faire le con. Non ! Mais qui... Est-ce qu'on peut recommencer le niveau tout de suite ? Ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Changer la bougie, lancer une bougie, action, sauter. Retour, repère. D'accord. Il vient de comprendre... Il vient de comprendre une notion importante. Tout va bien. Est-ce que je peux récupérer ce truc-là ? C'est vrai. En plus. Ils sont tous pliés bagages ou quoi ? C'est le troisième niveau que tu lances. D'accord. Narrateur de Little Big Adventure. Putain, ça me rappelle les souvenirs, ça. Hashtag vieux life. Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai jamais douté. Vous étiez dans le doute. Moi, je ne doutais pas. Merde. Est-ce que je suis dans le regret ? Non. Ah, bonjour. Bonjour, j'ai l'impression qu'on est dans l'agression, ici. Je ne suis pas forcément à l'aise avec cette vision des choses, là. 35 sur 70, hein. Grand Dieu. T'es au courant que tu peux lancer des bougies pour voir ? Oui, mais lancer des bougies, c'est un aveu d'échec. Lancer des bougies, ça veut dire que je ne suis pas nictalope. Et je vous prie, le premier d'entre vous qui fait une vanne à la reflet d'acide ou à la nail bug, je vous préviens qu'il y a un problème. D'accord, c'est la porte de sortie. Ok. Je crois que j'ai trouvé la clé d'or, aussi. Mais ça, c'est parce que le talent. Qu'est-ce que... Ah, mais c'est l'enfer ! D'accord, c'est... Ok. Side. En haut, en bas. Side, en haut, en bas. D'accord. Donc là, il faut en haut, en bas. Là, c'est side. Donc là, je peux prendre le risque. Là, je peux prendre le risque. Il me manque 10 pièces, et je ne sais pas où. Il me manque 10 pièces. Quelque chose me dit que je vais finir par mettre la main sur ces 10 pièces. Écoutez, moi, j'ai confiance sur le fait que je peux mettre la main sur ces 10 pièces à un moment. Je ne sais pas où elles sont, mais je vais chercher, d'accord ? Ok ? Je vais les trouver, ces 10 dernières pièces. Même si c'est la dernière chose que j'ai à faire dans ce jeu, d'accord ? Faites-moi confiance. Je suis un professionnel du jeu vidéo, moi. Gros moment d'angoisse quand tu te retrouves, les clés de ta voiture, et tu te demandes si ça passait sous le contact. J'ai fait ça un soir, moi. Je suis allé manger au resto avec des potes. Je ne retrouvais pas mes clés en sortant, j'ai paniqué. Je suis sorti, il y avait la voiture allumée, sur le parking, avec les phares allumés. Bref. Donc. Mais du coup, est-ce qu'il y a une notion de temps qui passe, et il faut que je fasse gaffe au nombre de niveaux que je fais, ou est-ce que je suis en train de m'auto-foutre dans la merde ? C'est un peu ça, ma question. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit faire chaud au crâne, quand même, de se baider avec une... C'est quoi cette langue ? Ah non, non, c'est à l'envers. Alors, projet Renaissance, trois étapes cruciales. Un, réflexion des pièges. Deux, trouver des... Bon, quelqu'un a mangé la suite. Bon, où est-ce qu'il est cet or ? J'ai l'impression que tu es en train de te foutre dans la merde, Kérine. Tout est un piège. C'est pourquoi je suis encore en vie. Les animations sont top. Je viens de perdre 10 secondes, mais je m'en fous. Les animations sont merveilleuses. Hum... Tout va bien. Tout va bien, on est OK. Tu crois que je te vois pas, toi ? Je te vois maintenant. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais je te vois. OK, si. Je peux l'éviter. Grâce à la puissance mentale. D'accord. Pendant deux secondes, j'ai cru que le jeu se foutait de ma gueule. Pendant deux secondes, j'ai failli avoir un commentaire qui allait énerver le développeur. Quand j'ai vu ce 1... Hein ? Tiens, ça y est, le jeu se fout de ma gueule. Euh... Non. Non, tout va bien. OK. Alors. Est-ce que ça, c'est un bouclier ? Est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser, ça ? Je sais pas. Peut-être pas. Alors, on va descendre précautionneusement. Oui, c'était précautionneux, ça, si on me pose la question. Je suis pas sadique à ce point-là. Alors, en tant que personne qui teste régulièrement des jeux indépendants... Je serais pas étonné d'apprendre l'information, disons. Oh, tu as trouvé de quoi te faire, bon, on dirait. Merci. Je vais le ranger dans ton repère. Je suis toujours... Tu pourras l'essayer là-bas. La prochaine fois, j'aurai des choses à te vendre. On a des choses à me vendre. On me vend rien, moi ? Je suis riche, je le sais, mais ça ne le s'achète pas. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais ça au-dessus de la lave ? Pourquoi je loupe toutes ces pièces qui sont là-haut et qui me seraient intéressées ? Qui m'auraient intéressées, sans doute. Ah, mais si je sors maintenant, est-ce que c'est pas d'un vœu d'échec, quoi ? Est-ce qu'on peut gruger ? Je ne peux pas gruger, très bien. Ça va bien se passer. Alors, ça va bien se passer la deuxième fois. Là, ça, c'est... Ok, d'accord, c'est ce rebord, en fait. Ce petit rebord, là. Voilà. Il faut juste que je le contourne. Ensuite, ici, là. Ça, c'était évident. Ça, vous l'aviez. Allez, hop. On se casse. Moi, je vise les pièces. Je vise pas le temps. Mais je vise les pièces. Merci beaucoup. Le jeu est vraiment cool. Pour l'instant, le jeu est vraiment cool. Je veux regarder ce qui se passe quand je... Vers le repère. Est-ce que vous êtes sûr de retourner au repère ? Apparemment, c'est une grande décision de retourner au repère. Ça me stresse. Ça me stresse. Je sais pas si je prends une bonne décision. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner au repère ? Je serais curieux, effectivement, de voir du speedrun et du superplay de ce jeu. Parce que me dire qu'il est possible de choper toutes les pièces en 1 minute 5. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Et quelque part, chez nous, ça doit être facile quelque part, entre guillemets. Parce que sinon, ce serait pas un objectif. C'est même pas un truc de genre Kevin Speedrun qui fait le jeu 77 fois par jour. Ça doit être tenable. Faudrait limite un mode racing, en fait. Tant que tu n'ouvres pas ta robe, on peut discuter. Tu me vends des bougies. Ok. J'ai 180... Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les choses sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de prendre un tournant. Chaque bonus récolté verra son temps d'activation doublé. Chaque clé vue sera ajoutée à la carte. Toute pièce vue sera ajoutée à ta carte pour n'en louper aucune. Alors. Du coup, c'est pas clair. Est-ce que ça veut dire que c'est ajouté à la carte définitivement et ça veut dire qu'à chaque fois que je rejoue la map, j'aurai déjà l'info ? Ou est-ce que ça veut dire que c'est uniquement pour ce run-là ? Accessoirement, vu que j'en sais foutre rien, si ça se trouve, tout est procédural. Accessoirement, vu que j'en sais absolument rien, si ça se trouve, j'ai toujours été une femme dans un corps d'homme et je suis seulement en train de m'en rendre compte maintenant. Ah ! Pardon. Une carte secrète en placement de la sortie. Ok. Prévenir du feu pendant un bref instant. D'accord. Permettra d'encaisser un coup qui pourrait être fatal. Utilisable une fois par niveau ou étage. Évidemment, c'est un imperménisant pour bougies. D'accord. Et je suppose que le reste est du cosmétique. Et en grimoire, on a quoi ? Augmente la durée de la bougie sur le casque. Augmente la meilleure visibilité. Ça, ça pourrait être intéressant. J'ai envie de claquer de la maille, en fait. J'ai envie de claquer de la maille là-dedans. Je pense que c'est le bon choix. Bounce. Passer le mur du son sans se poser de questions. Vers toi comme un aimant, je vais doucement. Passer le mur du son. Le signe de mon nom. Je me place efficace, suis ma direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive, là ? Qui c'est Fluffy ? Est-ce que tu construis le Fluffy ? Il est bloqué par les murs. Mais ça, c'était avant de toucher ce grimoire. T'as un fantôme, il passe à travers les murs. Zone lumérosamérine. Combustion spontanée, toujours présent. On va apprendre ce grimoire par cœur. Grimoire à 500 balles. D'attraper les pièces simplement en lançant une bougie dessus. This is a crackmas. Il me faut plus de thunes. Désormais, il n'y a que maille qui maille. Je ne l'ai pas vue, la pièce au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien vu. Qu'est-ce qu'il y a que le truc ? On va lancer une bougie sur le feu de camp. J'ai juste de réaliser qu'il y a une flèche qui vient de passer et de rentrer dans la porte, là. Une bougie peut servir à éclairer, mais aussi à allumer en feu. Et si je lançais une bougie sur ce feu de camp ? D'accord. Mais du coup, la flèche va traverser. Saute ! Tout va bien. Non ? D'accord. Mon ami, viens voir ce que j'ai ramassé ce matin. Ok, j'ai paniqué. Je vais être loin avec vous, j'ai paniqué. Je vais être loin avec vous. Ah, mais du coup, le chrono continue de tourner. Ça ne m'a pas... Ça ne sera pas un deathless. Je comprends votre déception. Votre déception est légitime. Moi qui avais fait une run deathless de ce jeu jusqu'ici. Mais dans trois minutes, je vais me mettre les cheveux en brosse et je vais faire une run désirless de ce jeu. Pour le plaisir du voyage. Voyage. Alors. Ok, facile. Non ! Alors qu'il y avait le point de sauvegarde jusqu'ici, mais qu'il est mauvais cet homme. Pardon. C'est mon premier jeu vidéo. C'est la première fois que je joue à un jeu vidéo. Soyez indulgents. C'est tout ce que je vous demande. Je vous demande de respecter le fait que... Quelque part, est-ce que c'est vraiment moi qui suis en erreur ? Ou est-ce que c'est les gens qui m'ont envoyé la clé de ce jeu, alors que bon, voilà. Je pense qu'avant de me blâmer, moi, il faut vous rappeler de blâmer la société. Très bien. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est quoi ? Il y a un truc qui a fait cloc-cloc. Il y a un truc qui brille là en bas et ça m'inquiète un peu. Tout va bien. Je n'aurais jamais dû douter. Je n'ai pas la clé. Non, j'ai zéro clé. Pourquoi ce bruit ? What a coach ! Tout va bien. La clé. Pourquoi j'ai tenté ça ? Pourquoi j'ai tenté ça ? Ça n'aurait pas dû bien se passer. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Encore une fois. J'ai encore beaucoup de bougies. J'ai de moins en moins de bougies. Mais quelque chose me dit qu'il y a un truc dans cette direction. Bien. Oui, en même temps, merde. Là, je... Je vais être extrêmement franc avec vous. Je ne vais pas vous mentir. En même temps, merde. Je suis extrêmement fier de ce jump. Il devrait être montré dans toutes les écoles de jump. Ce jump a été inspiré par mon passé en tant que danseur et chorégraphe de Criss Cross. Ah oui, donc non, mais pas le moindre contact avec l'eau, en fait. D'accord, très bien. Ok. Donc très bien. Je... C'est noté. Les nains ne savent pas nager. Oui, ok. Ça s'enlève au bout d'un moment. Je commençais à avoir un petit peu de... Nous risquerais de te laver. Ah oui, donc faut... Ok. D'accord. Fair enough. Faut imiter ce genre de conneries. L'eau, c'est dégueulasse. Les poissons baissent dedans. Alors. Ouh là où ! Je savais exactement où elle était, naturellement. Je réalise que certains d'entre vous sont en train de regarder ça en disant « Mais comment ils savaient que la clé était là ? » Vous le savez. Vous savez déjà ce que je vais vous répondre. Pourquoi vous posez la question ? Vous savez ce que c'est le gaming IQ. On en a déjà parlé. La connaissance absolue de tous les jeux avant même de pouvoir y jouer. C'est normal. C'est... Vous ne savez pas me dire que ça vous impressionne encore ça maintenant. Vous ne se connaissez plus assez longtemps. Vous connaissez la manière dont j'opère, vous m'avez vu faire. Alors à un moment il m'a dit que la porte était quelque part par là. « Mais tel le célèbre pétomane cannois Mezou Mezou. » Euh... Non. Je n'aurais pas dû descendre. Pourquoi je suis descendu ? Heureusement qu'il n'y a pas de fall damage dans ce jeu. Heureusement qu'il n'y a pas de fall damage parce que j'ai déjà tenté des trucs. Pourquoi je vais par là ? Parce que j'avais loupé des pièces. C'est évident. Vous le saviez pourtant. Et parce que la pièce est à la portée ici. J'ai loupé une pièce. J'ai loupé une pièce ! Ma vie c'est de la merde ! Pardon. Je le dis mais je ne le pense pas vraiment. J'ai loupé une pièce. C'est le pire destin. Je... Je remets tous mes choix en question là. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je devrais partir. Je devrais partir avec mes 149 pièces. Et ma honte... Je n'ai pas le choix. Je... J'ai loupé une pièce. Sachez que votre déception est entièrement légitime. Et je comprendrai entièrement que vous n'avez pas de l'œil et Zerator après cette run où je n'ai chopé aucune chope. Deux morts et il me manquait une pièce. Si je prends les pièces qui traînent par ici, personne ne verra la différence. Tu es là à chaque fois toi maintenant ? Aujourd'hui, grande promo. Pour chaque produit acheté, tu ne payes que son prix. C'est plutôt sympa ça comme promo. Je veux dire. Le mec n'est pas là pour sauter de ta gueule au moins quoi. Zone lumineuse améliorée. Bougie qui dure plus longtemps. J'ai peut-être envie d'économiser un petit peu moi. J'ai peut-être envie d'économiser un petit peu. Je me sens à l'aise là. Je crois que le jeu n'a plus rien à m'apprendre. Tout va bien. Je suis entièrement en confiance. Mais non, mais pas maintenant. Pourquoi me donner ce miroir maintenant ? Où est le truc qui tire ? Il est là en bas. Saute. Saute, petit être. Quand je dis petit être, ce n'est pas une moquerie. Je n'ai absolument rien contre les personnes de petite taille. La preuve, j'ai déjà regardé l'épisode de Joséphine Ange Gardien. C'est vous dire si je suis extrêmement ouvert d'esprit sur ces questions-là. Je ne vous laisserai pas m'accuser de certaines choses. D'ailleurs, c'était l'épisode crossover avec le mec de Camping Paradis. Alors, c'est vous dire si je n'ai rien contre les gros non plus. Voilà, ça, ça vous fait bien... Ça vous fait fermer la gueule sur ce que c'est vraiment la tolérance, ça. Pardon, excusez-moi. Ça continue là-haut. Qu'est-ce que c'est qu'on ne stoppe ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce que tu es 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 ? Non, je dis non à la drogue. Ah ! Ah ! La première dose est toujours gratuite. Rappelez-vous, si un vieux chelou vient essayer de vous filer des échantillons gratuits, vraiment dites non. What are you buying ? Je vois un truc qui vole, là. J'aurais peut-être dû racheter des bougies, un moment. J'ai 71 pièces sur 120. Mais ça va arrêter de me tirer dessus en permanence, ce truc. J'aurais dû explorer d'abord en bas. J'ai échoué. Non. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement rencontré un contre-temps. Il nous est encore totalement possible d'explorer en bas, c'est juste que ça va demander un peu de backdash. Je n'aime pas ces bruits. Oh non, elles sont de retour ! Oh, je ne les aime pas. Ah, donc ça, plus le fait de se faire tirer dessus. Très bien. Oh, et puis vous reprendrez bien un peu de saloperie, là aussi. Oui, bah oui. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Je pensais que ça passerait. Vous savez quoi ? Je pensais que ça passerait. Est-ce que je viens de perdre littéralement toute ma progression dans le niveau ? Ce n'est pas impossible. Non, parce que j'ai quand même gardé le double saut. D'accord. Marcher dans le tas de merde. Certaines choses restent cachées jusqu'à leur découverte. C'est à la fois profond et logique. That's deep, bro. Euh, ok. Je ne veux vraiment pas ce bruit, en fait. Je ne sais pas vous, mais moi... Top 10, des bruits que j'aime le moins. Snip, snip. Vraiment. Cette pièce-là, je sens tellement énervé. Mais ce n'est pas grave, je l'ai trouvé. Pourquoi tu ne te sers pas de ton double saut ? C'est une bonne question que vous me posez, là. Alors, on va d'abord se décrasser. À quoi ça sert que du croix et de la carcasse ? Beaucoup de références de jeunes aujourd'hui. Je crois que j'en trouve une deuxième jeunesse dans ce stream. Ok. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de se baisser, mais c'était un mouvement de panique, là. Je voulais être fond avec vous, ce n'était pas rationnel. Ça a été... Quelle traîtrise. Ce truc qui se met de la roue, d'un coup. Tout va bien. Tout va bien, je savais ce qu'il allait faire. J'étais prêt. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule ? Ah non, mais en plus... Est-ce que ça veut dire que je peux re-sauver à ces points-là, en fait ? Oui, mais je suis con ! Pourquoi je ne retourne pas sauver, en fait ? Parce que je n'avais pas compris. Et maintenant, j'ai compris. Je suis stupide. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est... Je... Ok. Retournez au point de sauvegarde une fois qu'on a fait certains trucs. D'accord. Très bien. Ce n'est pas grave, on apprend. C'est aussi ça, le jeu vidéo, c'est apprendre en s'amusant. C'est couvert de merde, de nouveau. On ne me dit pas celle-là. Avant que je chope plus de bougies, en fait. Je pourrais choper plus de bougies au shop, mais... Du coup, ça veut dire moins de pognon dans les upgrades. En même temps, crever en boucle, ça doit compliquer aussi le fait d'avoir du pognon dans les upgrades. Alors. Qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant Ferragune ? Littéralement juste avant. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait ? On a dit qu'on fait ça. Voilà. Comme ça, on évite de devoir refaire ça quatre fois de suite. Ensuite. Très bien. Oui. Là, vous allez me dire, c'était un risque inutile. Oui. Mais bon, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, il faut se sentir vivant aussi un peu, quoi. Si on ne prend pas de risque dans la vie, on devient chrétien-centriste, quoi. Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener ? Vous le savez que non. Vous savez que moi, je brûle pour l'aventure. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. C'est la sortie qui est par là. J'aurais pas dû venir par ici. J'aurais dû monter d'abord à l'étage supérieur. Vas-y, tiens. Il a tiré. Il est trop fort. Vas-y, retire. Ok. Ça, on passe en dessous. On attend les emmerdements. Voilà. On récupère ces deux pièces-là, parce qu'on sait qu'elles sont là. Oui, oi, oi, oi. Danse, danse. Jeu de jambes, jeu de jambes. Manque deux pièces. Comment ça, il manque deux pièces ? Putain, je... Ma vie est un cauchemar. Merde. L'or, c'est bien moins lourd qu'en c'est le mien. J'avoue. J'avoue que c'est une remarque profonde et intense. Alors, les torches sont allumées, les pièges sont prêts, et l'or est en place. Il ne manque plus que Rugnard. Ah, cela faisait longtemps que je n'avais pas vu d'aventurier si talentueux. Les derniers avaient quitté la tour de manière prématurée. C'est gentil, mais c'est pas forcément vrai. Mais c'est gentil. Mon petit cadeau lui sera utile. Je me demande comment il va se débrouiller. Oh, je peux couper l'attention rapidement et dire mal. J'ai des choses qui pourraient lui servir. La nuit, il m'arrive de rêver que je tiens encore ma pioche. Oh, quel bonheur d'avoir les mains libres. On risque de vouloir paraître insistant quand tu dis tenir ta pioche. Bref. J'ai de l'équipement. Si tu as des pièces... Il va falloir que j'achète des bougies. C'est quoi ce camera 250 ? C'est quoi ces équipements-là ? Je me supposais que c'est des coups cosmétiques, ça. Mais je... Il y a des trucs qui sont un peu craqués. Ça commence à se rapprocher à partir de 750. Un passe-moi des pièces. Il faut vraiment que je chope, en fait. En même temps, ça serait beaucoup plus simple avec un kit de bougies. Bon, allez, merde. J'ai pris mon choix. Bonjour ! J'ai failli. J'ai refailli. Tout va bien. Il n'y a rien sur la plateforme là-vous ? Non. Oh. Oh, oh. Ok. Il y a une bougie là-haut. J'ai un point de sauvegarde. Il y a quelques pièces qui se baladent. Tout va bien. Tout va bien. On va aller explorer par ici. Je suis certain qu'il n'y a rien de grave qui va se passer. Personne ne va me tirer dessus. D'accord. Non, c'était une idée de merde. J'aurais dû partir par là-bas. Viens par ici. Non. Fonce ! Cours, petit être ! Ok. Oh, that's some bullshit ! Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pris une mauvaise décision et j'ai décidé de blâmer le jeu. C'est une technique habituelle qui s'appelle le « c'est pas toi, c'est moi ». Mais en fait, c'est toi. En fait, c'est très très toi. Mais comme je ne vais pas annoncer que c'est toi, en fait, voilà. Mais c'est toi. Alors. Merde ! Alors, vous... À un moment, ça pourrait commencer à devenir lassant. Ah, je l'ai touché. Je l'ai touché. Touché, la chatte, elle a... Pardon. Tu sais quoi ? Remets un coup. Ça ne coûte rien de remettre un coup. Remets un coup. Voilà. On va peut-être récupérer celle-là d'abord. On va récupérer cette bougie aussi. Remets un coup. Ok. On va s'arrêter. On va calmement faire le point. Vous voyez, ça, c'est la différence quand on fait le point calmement sur une situation. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ça continue. Prenons ce chemin calme et dénué du moindre risque. Ne serons pas calmes. Ces deux pièces-là, je pense qu'elles m'ont réénervé à très court terme, en fait. Hop. Petit point de sauvegarde. Comment tu fais pour jouer ? Moi, je ne vois rien. L'instinct. L'instinct de gamer. C'est vraiment ça ce qui fait la différence. Genre là ? Là, vous voyez, j'arrive à voir tous les pièges. Comme si la map était complètement illuminée, en fait. J'arrive à tout voir. Et ça, c'est vraiment la différence que l'instinct de gamer fait. Vous, je comprends que là, vous ne voyez rien. Je l'entends entièrement. Moi, là, je vois l'intégralité du jeu. Et ça, c'est vraiment la différence que l'instinct de gamer fait. Il y a encore la saloperie par ici. Je le sais, je le sens. Vous le sentez ? Vous sentez le moment où j'aurais dû sauvegarder ? Une sorte de surhomme ? Non, pas vraiment une sorte de surhomme. Je veux dire, sous prétexte qu'effectivement, on m'a appelé dans la presse le Lionel Messi du streaming français, mais en vraiment talentueux, pour le coup. Voilà, je n'ai pas envie, moi, non plus, après, de... Est-ce que la porte de sortie est ici ? Pourquoi je suis à 96 pièces sur 100 ? Oh, 96 pièces, c'est bien en même temps. Je veux dire, on n'est pas là pour faire des parfaits. Bon. Je pense que je vais retourner au repère, juste pour voir ce que ça fait. Je suis curieux. J'attends un moment donné. On peut revenir dans les niveaux précédents, en partant d'ici. D'accord. Et je suppose, du coup, objet à trouver. Oh, la belle prise. Par contre, on n'est pas obligé de cocher tous les objectifs dans la même run. On peut les cocher à des runs différentes. D'accord. Donc là, si je fais ce niveau-là, le tutoriel en 55 secondes, ce qui va être plus simple, à mon avis, au fur et à mesure que je choppe des upgrades. D'accord. Mais des objets à trouver. Mais... Mais moult, moult de choses. En ton aventure, tu découvriras un chemin vers le donjon aléatoire. Ah ! Ensuite, je t'ai rien dit. Anonyme. Oh ! 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 Et succès, comme on joue sur la version Switch, naturellement. Ce sera le seul moyen de les voir, puisque j'ai fait des choix. Finir le mode roguelite ! Finir le mode roguelite à 100%. Finir un donjon aléatoire, finir dix donjons aléatoires. Mais... Mais il y a de la viande sur l'os, dites donc ! Jour sans incident, zéro. D'accord. Différents types de morts. Je peux équiper différentes barbes. D'accord. Ok. Ok. Ok, donc ça c'est les artefacts que j'ai récupéré, je suppose. Je démissionne. Les aventuriers sont trop forts et on n'a pas reçu notre solde depuis des mois. C'est les grimoires que j'ai achetés, ok. D'accord, ça c'est pour revoir les cinématiques. Ok. Non mais ça va. Pardon, excusez-moi. J'avais mal compris. 227 pièces. Mais alors du coup, j'ai une petite question. Imaginons du coup que... Juste par curiosité... Je retourne faire le niveau 1. Quand je serai riche, je me ferai fabriquer un casque en mitryl brodé d'adamantium. Dépêche-toi d'en profiter. Les bonnes affaires, c'est maintenant. Est-ce que je peux farmer la thune sur les premiers niveaux ? Comme un couard ? Ah oui, je garde mon double seau en plus. Je démissionne. Les aventuriers sont trop forts et on n'a pas reçu notre solde depuis des mois. Bah, ils ont tous plié bagage ou quoi ? Je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. C'est juste qu'au niveau mental, parfois, j'ai des connexions qui ne se font pas. Mais je vous promets que je vais y arriver. Tout va bien. J'ai retenu l'emplacement de toutes les pièces. Je suis Yolo Swaguet. J'ai l'air d'avoir un truc là-haut. Bon, on va s'en m'y aller encore. Parce que si je peux farmer les pièces comme un couard pour me choper des meilleurs objets, pour galérer moins dans les niveaux suivants, tout va bien. Il y a des moments où tous les pics s'allument en même temps sur ce truc-là. Vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu. Je peux revenir dans les premiers niveaux en profitant des améliorations et des connaissances pour trouver de l'or et trouver des objets. D'accord. Donc. Ha ! Hum ? Hum ? Ce genre de bruit bizarre, ça indique simplement que je viens de réaliser que du coup, je pourrais très bien être parfois dans des situations où j'ai l'impression que je vois des trucs, mais je ne suis pas sûr de pouvoir les trouver, et que c'est normal. Bonjour. Bien, 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 j'ai tout ramassé. Et maintenant, une petite bière ! Et en plus, le petit objectif de 1 minute 30. Je ne sais même pas si je l'avais déjà, celui-là. J'ai vu qu'au-dessus du temps du niveau, tu as une petite mèche. Ok. D'accord, 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 d'accord. Je comprends où on va, je comprends où on est en lien. C'est terrible. Très bien. Ok. Allez, une petite pause. Ok, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Bien. Bien, 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 bien. Surtout, surtout de lire là que des histoires de mode roguelike et de mode aléatoire et compagnie, ça veut dire que même le jour où si jamais j'épuise moult et pléthore de ce qu'il y a là-dedans, il y a encore du contenu derrière. Bien. Il est une heure et demie. Il va falloir qu'on y aille. Mais c'est vraiment très bien. Ok, vous êtes quoi ? Je... Je vais continuer un peu dans mon compte. On y retournera peut-être. On y retournera peut-être sur celui-là. Parce que vraiment très sympathique. Donc, c'est Rugnard. C'est disponible sur à peu près tout, si j'ai bien compris. PC, Switch, sur lequel on jouait là, histoire que vous montrez que ça marche sur Switch. sur PlayStation et compagnie. C'est à 13,99€ en temps normal, 12,59€ pendant le temps de la promo. Ça vient de sortir, me semble, 23 juin. Oui, c'est sorti jeudi dernier. Non, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. C'est conseillé, c'est un grand oui. C'est un pouce bleu. Ça va à baltard. Allez hop. Steam Switch Epic et Gog. Très bien, donc j'ai dit de la merde. Steam Switch Epic et Gog. Très bien. Écoutez, bon petit jeu de Switch en même temps, ça. Bon petit jeu à mettre sur la console quand tu fais ton petit tour en train que t'as 10 minutes, un quart d'heure à casser. Excellemment bien foutu pour ça, je dirais. Bref. Allez hop. Au revoir YouTube.